Salut les filles aujourd'hui je vous retrouve pour un test qui déchiiiiiiiiiiiiiiiit Comment faire pousser ses cheveux en une nuit Vous croyez que c'est possible? On va voir Moi aussi au départ j'étais sceptique par rapport à ça parce que j'ai vu des avis qui disaient oui ça marche, non ça marche pas Je me suis dit il faut que je le teste pour faire ma propre idée Parce que de toute façon ce sont le produit d'assurance donc ça fera pas du mal à mes cheveux Et euh... apparemment ça marche Comment on va procéder? Là ce sera le soin censé faire pousser les cheveux Et ici ce sera un soin quelconque Comme ça à la fin on pourra comparer Pour voir bah lequel des deux soins a effectivement fait pousser les cheveux Donc on va prendre le mèche derrière et on va voir où est-ce que ça arrive Bon j'essaie de démêler parce que Si les cheveux sont emmêlés bah ils auront l'air plus court Donc je démêle les doigts Finalement j'ai dû prendre ma petite caméra qui a une luminosité un peu trop riche Euh... voilà donc On va dire que ça donne Jusque là Là Un peu comme ça Ouais Il est où mon crayon? Il est où mon crayon? Il est pour un marqueur Voilà Deuxièmement je vais faire également une mesure celui des cheveux mouillés Donc ici je vais asperger cette mèche de cheveux dos Et on va la tirer pour voir jusqu'où elle va arriver J'ai pris un crayon noir pour faire la différence Donc je tire Voilà Et voilà Vous voyez que La mèche de cheveux à elle toute seule mouillée a déjà shrinké Donc il y a une différence entre les deux Je vais devoir mesurer également cette mèche de cheveux ci Pour qu'à la fin on puisse comparer et voir effectivement s'il y a une différence De cheveux, de longueur avec les deux soins Voilà Voilà Un peu comme ça De ce côté je vais appliquer notre préparation sur mes racines et sur mes longueurs Et de ce côté je vais juste appliquer un vin d'huile à l'huile d'olive D'appliquer comme un masque De ce côté je viens d'appliquer mon huile d'olive Donc je vais sécuriser Donc maintenant je vais attendre une heure de temps Et puis je vais rincer le côté à l'oeuf Et ce côté ci à l'huile d'olive je vais le garder jusqu'à demain Mes cheveux sont très doux là Très élastiques Donc ici je me suis rendu compte que je n'ai plus d'huile d'olive à la maison Donc je vais devoir utiliser de l'huile d'olive pour la seconde étape Normalement dans la recette c'est l'huile de coco qu'on doit appliquer Mais comme je n'en ai pas Je fais avec l'huile d'olive Et quelque part c'est pas plus mal parce que ça va nous permettre de savoir si jamais ça marche Que c'est pas que l'huile de coco qui marche mais Tout autre huile probablement Voilà je me suis remise de l'huile d'olive sur la tête Donc là je vais attacher le tout avec le film plastique Et je vais aller dormir Voilà nous sommes le lendemain et j'ai lavé mes cheveux Bah ils sont tout doux J'ai fait un shampoing au shikakaï Donc c'est logique aussi que mes cheveux soient doux Parce qu'ils aiment bien le shikakaï Là mes cheveux sont encore mouillés et il n'y a aucun produit dessus Donc je vais mesurer comme ça et puis on va voir où est-ce que ça en est Donc je vais reprendre mes cheveux Et on va remesurer Je démêle bien Je tire Je tire Voilà Jusqu'à la dernière mèche Et on est quelque part là On essaye de se couper ici Je vais me coiffer et laisser sécher mes cheveux Et demain on va remesurer pour voir ce que ça donne sur les cheveux secs Voilà les filles nous sommes deux jours plus tard Là j'ai fait des bons tournois l'autre jour quand j'ai hydraté mes cheveux Et ici je vais donc défaire quelques dresses de l'arrière Et nous allons à nouveau mesurer pour voir quelle est la longueur sur les cheveux secs Là la batterie de ma petite caméra est à plat Donc je vais devoir utiliser celle-ci Et je vais juste me lever pour que vous voyez à peu près ce que ça donne Donc on va tirer jusqu'à la dernière mèche Voilà Donc c'est là Et de ce côté Et Tac, tac, tac Euh Ça va être plus long on dirait Là c'est le côté à l'huile d'olive pourtant Je sais plus Alors au final est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? J'avoue que je préfère vous laisser le soin de répondre en commentaire Dites-moi ce que vous en pensez Parce qu'en fait Si vous voulez mon avis pour moi ça marche pas Bien qu'on a vu quelques centimètres en plus Pour moi c'est juste le cheveu qui s'est détendu lorsque j'ai fait les soins Parce qu'effectivement le cheveu devient plus élastique quand vous faites des soins Le côté à l'oeuf était plus long que le côté à l'huile d'olive Certainement parce que l'oeuf contient des protéines Et ça a rendu les cheveux encore plus élastiques Donc pour moi c'est comme ça que je l'explique Mais voilà J'attends vos commentaires Dites-moi ce que vous pensez de cette méthode Parce que ça me rend folle De toute façon C'est vraiment un bon soin Ça a rendu mes cheveux en tout cas très doux Donc n'hésitez pas à le faire juste pour prendre soin de vos cheveux Et voilà Je vous fais de gros bisous Je vous dis à bientôt Et n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et Snapchat Je suis plus active sur les réseaux sociaux ces temps-ci Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait Et je vous dis à bientôt Bye bye